Comment ça va ? Le français c'est 100% de concentration. Rappelle-toi, 99% et c'est fini, tu ne comprends rien. Donc s'il te plaît, concentre-toi, prends bien note des instructions suivantes. Les questions avec que et avec quoi. Alors, ici nous avons une petite exception. Premièrement, que va toujours accompagner de l'expression est-ce. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu regardes ? Et très souvent, au lieu de le voir qu'on voit sous la forme de qu'u' apostrophe. Parce que que et est-ce que finit par voyelle. Est-ce que commence par voyelle, donc apostrophe. Qu'est-ce que ? D'accord ? Ça, c'est la première grande exception. La deuxième exception, c'est qu'il y a un autre que. C'est quand on dit quoi. Quand est-ce qu'on utilise quoi ? C'est le même sens, c'est la même signification. Mais on utilise quoi lorsqu'on met l'adjectif interrogatif à la fin de la question. Par exemple, C'est-à-dire que le quoi est réservé exclusivement à poser la question avec l'adjectif interrogatif. Que quoi, elle qu'est, à la fin de la question. D'accord ? Prends note, il faut être concentré, je sais, mais ce n'est pas ma faute. Le français, c'est comme ça. Donc, bon ben voilà, il faut prendre ça comme un jeu. Et, ben voilà, il faut prendre les règles. Il y a beaucoup de règles. Et bien, il faut savoir, c'est un jeu de rôle. Le français, c'est un grand, énorme jeu de rôle. D'accord ? Donc, ne t'inquiète pas, concentre-toi, répète les vidéos et tu vas savoir le français.